Voici Sofia, capitale de la Bulgarie. La ville se réveille sous un voile de pollution, un nuage asphyxiant composé de particules en suspension qui se forment souvent en hiver lorsqu'il n'y a pas de vent. Dans les quartiers les moins chanceux, le niveau de la pollution dépasse de loin le seuil recommandé. Principale cause, le trafic, mais aussi le chauffage des ménages au charbon et au bois. La plupart des foyers qui utilisent ce type de combustible sont situés à la périphérie de la ville et n'ont pas accès au gaz, ni même au chauffage central mis en place à l'époque communiste. On utilise des vieux meubles qui ne sont bons que pour le chauffage maintenant. Je reconnais que ça pollue, mais ils n'ont pas le choix. C'est le combustible moins cher. Face à cette situation, les autorités tentent de réagir, mais le changement tarde à arriver. D'ici la fin de l'année, 150 maisons devraient disposer de nouveaux filtres à particules. 6000 personnes ont également demandé le remplacement de leur ancien poêle pour des poêles à granulés. Ce programme débutera en janvier. Les mesures prises par les autorités ont jusqu'à présent suscité peu d'intérêt. 50 000 foyers utilisent actuellement des combustibles polluants. Les alternatives sont souvent beaucoup plus chères. Même le passage au chauffage central ou électrique n'est pas toujours la meilleure solution. Environ la moitié de l'énergie bulgare est produite par des centrales électriques au charbon. Elles sont connues pour être très polluantes et ne pas respecter les normes d'émission de l'Union Européenne. Les centrales à charbon sont aussi responsables d'une autre forme de pollution, celle au dioxyde de soufre, un gaz toxique qui provoque des pluies acides. Le problème de ce polluant est depuis longtemps résolu dans l'Union Européenne. Mais en Bulgarie, on utilise du charbon de basse qualité, non seulement pour le chauffage résidentiel, mais aussi dans les centrales électriques. Les Bulgares perdent 2,5 années d'espérance de vie à cause de la pollution, selon l'Organisation mondiale de la santé.